En tout cas, il faut savoir une chose. Pour remonter un petit peu dans l'histoire, je vais vous rappeler une chose importante. C'est qu'avant l'arrivée des Européens dans les Amériques, il n'y avait pas de distinction entre le bien et le mal. Les gens faisaient de leur mieux et faisaient ce qu'ils avaient à faire et ça s'arrêtait là. Alors, cette notion de dualité du bien et du mal n'existait pas avant l'arrivée des Européens. Ça, c'est une première chose. Bonjour Todd, bonjour Marie-Claude, bonjour VL, bonjour Sandrina, bonjour Corinne. Oh, je ne vois pas Patrick. Patrick n'est pas encore arrivé. Bonjour, mon Dieu, Martine. Bonjour Martine, tu es avec nous aujourd'hui. Alors, très important. Oui, ça bug énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais le sujet, là, il y a tellement de gens qui commencent à arriver et le sujet passionne. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Existe ou n'existe pas? Alors, il y a beaucoup de gens. J'ai fait un petit sondage sur, je ne sais pas si vous avez pu y participer, où j'ai mis dans mon statut Instagram, j'ai posé la question, est-ce que cela existe ou cela n'existe pas? 88% des personnes ont dit que ça existait. On a un faible pourcentage qui disait que ça n'existe pas. Du coup, une personne seulement qui vient, ça n'existe pas. Et le reste disait, ils ne savent pas. Ça marche. Alors, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellée par rapport à leur histoire personnelle. Il y a des gens qui m'ont interpellée aussi en me disant, ah oui, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux ou qui ne prient pas suffisamment. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? Alors, je précise tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a envoyé de la Martinique, le nom de Jean, plus la commune où pour lui, il y avait le plus de son série en Martinique. S'il vous plaît, on ne rentre pas dans ça. On ne va pas embêter les gens dans les communes. Pas de délation, pas de diffamation. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire une analyse, pour échanger et enrichir nos rapports. On n'est certainement pas sûr. Ah oui, dans telle commune, telle famille, on n'est pas sûr ça. Mais ce sont des choses qui existent. Moi, je dirais que ça existe. En tout cas, ce qu'on ne peut pas encore expliquer aujourd'hui, bonjour Danushka, qu'on ne peut pas encore expliquer pourrait être attribué à cela. Mais il ne faut pas oublier aussi le facteur psychologique. Comment ça? Le sujet, Josie, le sujet, c'est, alors, suite à un article du France Antille de cette semaine où une dame disait qu'elle était persécutée par son par sa belle famille avec de la sorcellerie, le France Antille a mis plein de photos et tout ça, disant que des choses que la dame retrouvait chez elle. Alors, on a le grand débat d'aujourd'hui. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? La grande majorité disent que ça existe. Alors, je reviens sur le volet psychologique. Il y a des gens qui disent tout le temps, on leur a fait du mal, on leur a fait du mal. Ça existe? Oui, non. Simplement, des fois, c'est vraiment psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se créent aussi des troubles. Mais au-delà des gens qui se créent des troubles, au-delà des gens qui, comment dire, qui simulent un problème, qui simulent certaines choses, on a aussi ce caractère, cette approche claire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dénier. Cette dame du France Antille, on pouvait voir plein de choses devant chez elle. Bonjour Patrick, on t'attendait. Plein de choses devant chez elle. On ne peut pas nier qu'il y a des choses. À un moment, je me suis dit, mais c'est une blague. Est-ce que c'est une blague? De quoi s'agit-il? Et en ayant discuté avec beaucoup de gens cette semaine, des gens de tous les domaines, les langues ont commencé à se délier et les gens commençaient à partager sous leur propre expérience. Alors, par rapport à cette dame, il y a une question qui est super importante que je me suis posée et que beaucoup aussi se sont posées. La question est la suivante. Que fait son mari? Parce que la belle famille fait ci, la belle famille fait ça, etc. Mais à aucun moment dans l'article, elle ne parle de son mari qui gère aussi sa famille. En tout cas, première chose importante, quelle que soit l'approche ou le questionnement que vous pouvez avoir par rapport à ça, ne jamais gardez pour vous. Comme quelqu'un vous dit, bon, je vais employer des petits mots un petit peu lourds, un qui fait une réelle, un qui fait une chouette, ou un qui fait une chouette, peu importe. Une chose que vous devez prendre en compte immédiatement, vous devez lui dire, lui retourner ses affaires. Alors, il y a des gens qui m'ont beaucoup parlé du choc en retour. Il est indispensable de retourner les affaires de la personne. Ne serait-ce qu'avec une parole. Parce qu'on parle de sorcellerie, de pratique, de quimbrasseur, de choses qui pourraient être néphères, mais la langue, la première sorcellerie, c'est d'abord ça. Parce qu'en fonction, alors pour ceux qui croient dans les choses religieuses, on vous dit, même dans ce cas-là, on vous dit, selon l'évangile de Saint Jean, que votre langue est créatrice. Et ça, c'est clair. Quand quelqu'un vous dit, ouais, je vais vous faire tel truc, il faut lui dire, ben oui, je te souhaite autant la parole. Alors, il y a Marie qui dit les mots un point. On fera quand même quelque chose de très louable là-dessus. Mais je pense peut-être la semaine prochaine, c'est très important de noter une chose. Connaissez-vous le bienfait de, excusez-moi les enfants, s'il vous plaît, éloignez-moi les enfants, je vais envoyer des mots durs. Du bon dame, counya, quelqu'un qui vous, ne serait-ce que ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, oui, mais cette dame trouve des choses devant chez elle, pourquoi elle ne met pas un peu d'ammoniaque? Alors, on ne me présente plus l'ammoniaque. Pourquoi ils ne mettent pas d'ammoniaque? Pourquoi ils ne mettent pas de Florida? Alors, ce sont des choses qu'on peut voir. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, c'est très important de savoir qui en voit. Non, ce n'est pas important de savoir qui en voit, justement. Parce qu'en sachant, en voulant savoir qui en voit, on est en train de, on peut même se créer un petit sentiment. Celui qui cherche, trouve. Termine. Bonjour Gino, celui qui cherche, trouve. Si vous avez des preuves tangibles, je parle bien de preuves tangibles, je ne parle pas de, ah oui, j'ai le sentiment qu'on m'attaque. Ça peut être très tangible des fois. Mais là, nous parlons de personnes qui ont trouvé des choses chez eux, de choses inexpliquées, comme ce que j'ai raconté dans la vidéo. On parle quand même de choses concrètes et qu'avant, souvent, les gens finissent par avouer. Dans ce type de cas, il faut retourner la petite commission de la personne. Mais pas nécessairement, il n'est pas nécessaire de savoir qui. Alors, comme nous dit Mimi, effectivement, celui qui cherche, trouve. Terminé. Tu n'as pas besoin de savoir. Bonjour, bonjour Né. Et bonjour, Elodie, n'est des anges. Il n'est pas nécessaire de savoir d'où ça sort, d'où ça ne sort pas. Vous, vous êtes la poète dans votre alignement. Et là, nous sommes, alors, et je répète quelque chose d'important, sorcellerie ne veut pas dire spécialement sort. La parole prononcée, le droit pointé en direction de quelqu'un, comme une baguette magique, pour lui dire des choses. Tout cela, ce sont des choses qui peuvent et qui touchent et qui peuvent causer du tort. Alors, on voit surtout cette partie-là, mais nous devons tous faire attention à comment nous formulons les choses. C'est vrai qu'en Premium, j'explique clairement des choses pour se protéger de ça. Par exemple, je vous donne une petite astuce ici. Les gens de Premium, alors, il y a d'autres gens qui me contactent par rapport au Premium. Vous allez pouvoir appeler au numéro pour pouvoir obtenir votre lien pour plus d'infos, vous renseigner, savoir tout ça. Mais je donne déjà l'astuce. Quand quelqu'un vous met une intention en face, quelqu'un est devant vous et vous dit, vous met une intention en face, vous le regardez là, au niveau du troisième œil. Vous ne baissez pas les yeux. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle prendre l'ascendance sur quelqu'un qui vous attaque. Vous prenez l'ascendance. Ça, c'est une chose. Mais rappelez-vous, il n'y a qu'un seul machin de gaz dans votre vie et c'est vous-même. Quel que soit ce que quelqu'un pourrait vouloir vous faire avec ses mains en fonction des sorts, il faut que vous ayez la foi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message avec la foi. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui ont été extrêmement touchants, des choses vraiment inexpliquées. Mais il faut faire une distinction entre la sorcellerie, le sort jeté fabriqué avec les mains, la sorcellerie dans le sens où quelqu'un qui vous maudit ou qui pense à vous tout le temps négativement. Mais aussi pour le petit cœur, il faut penser aussi aux choses, par exemple, qui touchent les générations. Et ça, on n'en parle pas assez. Il y a des choses karmiques. C'est pour ça que vous allez souvent m'entendre parler de constellations familiales, de transgénérations. Il y a des choses qui sont dans les familles sous plusieurs générations. Ah ben, nous nous disons, le déploiement de l'espace sacré aussi, ça est beaucoup. Oui, ça, ce sont des choses qu'on voit surtout dans le premium parce que c'est des choses qu'il faut expliquer aux gens. Mais il faut absolument créer son cocon, créer sa bulle pour que les choses ne puissent pas nous atteindre. Oui, il y a des gens, on avait eu une discussion là-dessus, mais il faut qu'on a mes consciences, que vous vous rappelez que vous êtes le seul machin gaz de votre vie, que c'est vous qui avez le pouvoir. Alors, vous savez quelque chose ? La jalousie, tout ça, ce sont des choses qui existent, qui ont existé et qui vont toujours exister. Quand quelqu'un vous lance des pierres, par exemple, quel que soit le domaine, rappelez-vous une chose, la pierre qu'on vous lance, c'est la pierre qui va permettre de construire votre piédestal. Donc, c'est nécessaire et il faut être OK avec ça. Simplement, quand vous voyez qu'on fait une chose, une fois, deux fois, trois fois, il y a trop de blocages, c'est soit, c'est dans la généalogie, dans votre génération, dans vos ancêtres, vos parents, grands-parents, il y a quelque chose. Merci, Kais, pour la fleur. Il y a quelque chose qui n'est pas débloqué, il y a quelque chose, une porte qui n'avait pas été ouverte avant que vous vouliez ouvrir. Ça, c'est une chose. Il y a, bien sûr, le mauvais sur machin, mais il y a aussi, nous-mêmes, quand on fait des choses nouvelles, on essaie de faire des choses nouvelles, différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, on a souvent des blocages parce qu'on ouvre un autre plan. On va sur un autre plan, on fait une expansion de conscience. Mais la chose la plus importante, c'est de prendre autorité sur tout ce qui nous arrive. Il y a un seul machin de gaz dans votre vie. Si vous êtes remplis de vous-même, ça ne veut pas dire que les choses ne vous atteignent pas parce que, sincèrement, si on doit discuter de cas que j'ai déjà eu, mais des choses qui ne peuvent même pas être contestées, en plus que quelqu'un appelle et vous dit que oui, il a fait, etc., des choses qu'on ne peut pas contester. Au-delà de ça, pensez à vous remplir, à voir votre routine dans nos traditions, dans nos origines, dans toutes les traditions du monde. Alors, comme je le dis souvent, OK, la personne qui m'a dit, bonjour Claudie, la personne qui m'a dit que ça n'existe pas. Dans toutes les traditions, dans toutes les religions, on fait attention à ça. On fait attention, soit en mauvais oeil, on fait attention à la réaction aux énergies négatives. Nous sommes faits d'eau, l'autre aussi est fait d'eau, et il y a une connexion qui se fait. Merci Mimi, pour cette rose. Les choses se font, et il faut absolument que vous puissiez prendre le pouvoir sur ça. Nous avons, alors bien sûr, évidemment, chez nous, on nous a dit que tout ce qu'on faisait, mais ça, j'appelle ça maintenant, bonjour Thérèse, bonjour Thérèse, bonjour Lucie, bonjour Corinne, on nous dit que c'est maléfique. Vous savez, le chamanisme caribéen, toutes nos forces, toutes nos origines, c'est maléfique. Une chose est sûre, une chose est sûre, toutes ces choses ont été diabolisées, mais ce sont des choses, des clés qu'on nous a laissées pour arriver plus loin, pour aller plus loin. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos traditions, les ancêtres ont laissé des choses dans ce sens-là. Alors Lucie dit qu'il faut prier son ange gardien. Des fois, ça peut suffire, deux fois, ça peut ne pas suffire. Il y a quelqu'un d'autre qui, quelque chose de très important, alors, au revoir Mimika, il y a quelque chose de très important, il y a des gens qui disent, oui, il suffit de dire quoi? Pas toujours, pas toujours, il suffit pas toujours de dire quoi. Il y a des choses qui arrivent, on n'est pas du tout dessus, il y a des choses qui nous arrivent, il n'est pas nécessaire de dire quoi. Alors, en ne croyant pas certaines choses, il y a des choses qui nous atteignent moins, mais il suffit pas toujours de dire quoi, parce que tout est une question d'énergie. Alors, il faut savoir que de toutes les façons, tout a un pôle plus, un pôle moins, électrique, magnétique, donc autant que le bien existe, autant que le mal existe. dans la pyramide, autant que le bien existe, autant que le mal existe. Simplement, les choses s'équilibrent. Et on a les outils pour ça, mais une chose, soyez présents pour vous-mêmes, soyez présents pour vous-mêmes. Quand vous voyez que vous avez un truc, voilà, Damamanie dit quelque chose de très important, il faut savoir agir. Oui, agir, pas réagir, agir, on n'agit pas tout de suite quand on est fâché. On laisse poser, on laisse s'installer, pas s'installer, j'en s'en prie, mais on regarde si c'est vraiment sur ça parce qu'on peut toujours se tromper. Et là, après, vous mettez en place ce qu'il y a à mettre en place. Mais il faut savoir que nous avons des choses. Le prochain, ah oui, alors j'entourais pour le prochain, comment ça s'appelle? Le prochain premium, c'est vendredi prochain et c'est sous les protections justement, avec des choses intéressantes pour savoir se protéger. Alors, qu'est-ce que nous dit Miss Tayan? Oui, elle est très intéressante, Mimi. Oui, c'est vrai. Il y a des choses, la base, c'est avoir du discernement. Des fois, la colère peut nous, la colère et même la peur peut nous faire croire que certaines choses nous arrivent. Notre premier frein, des fois, c'est nous-mêmes. Mais une fois qu'on s'est assuré qu'on est dans le vrai, une fois qu'on s'est assuré que c'est bien ça, il faut savoir agir. Il faut savoir agir, quoi faire, comment faire. Mais si, par exemple, quelqu'un en face de vous, vous regardez toujours cette partie, c'est extrêmement important de se rendre compte de ça. Quand vous avez un doute, prenez un petit bé. Par exemple, j'entends souvent des gens me dire, oui, mais bon, on ne sait pas comment faire. J'ai plus de 200 vidéos sur ça, des shorts et tout ça. Prenez un petit bé. je vous donne une petite astuce sans entrer dans trop de détails du premium. Par exemple, vous êtes face à quelqu'un, par exemple, une dispute. Ça arrive de moins en moins, mais quand il y a une dispute, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre main là, au niveau du plexus solaire. Vous protégez votre plexus solaire. Les gens qui font des soins, tout ça, quand les gens déferlent, parce que vous savez, il y a une chose que ma maman disait beaucoup, c'est peine qu'attraper. Parce que des fois, vous pensez avoir eu un sort. Non, vous êtes resté trop en contact avec des gens qui se plaignent en permanence. Mais quand, si c'est votre métier et que vous êtes soignant ou vous êtes dans un domaine où les gens sont en permanence comme ça, votre main comme ça, au niveau de votre plexus, pour vous protéger, ça a l'air con. Évidemment, il y a d'autres choses. Par exemple, je parle de la bulle dans le cours premium. Je parle de la bulle. Je parle d'autres choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre dans sa poche. Mais, une chose est sûre, il faut s'organiser pour être dans sa verticalité. Alors, il y a des anges qui nous disent qu'elles croisent les bras. Vous pouvez croiser les bras, les jambes ou les doigts. Les doigts aussi. Ça dépend. Des fois, vous pouvez croiser les doigts simplement. Mais faites attention à ça. Alors, qu'est-ce que nous dit véritable? Alors, qui dépend qui avec vous ce sont pas et tout. Personne n'est intouchable sur le terrain. Véritable, personne n'est intouchable sur le terrain. Personne n'est intouchable sur le terrain. Tout le monde a une faiblesse. Personne n'est intouchable. Simplement, aujourd'hui, il est important pour nous de nous verrouiller, de nous bléder avec ce qu'on a. Alors, en premium, je parle aussi en chamanisme caribéen. Parler à un arbre, se décharger auprès d'un arbre. Mais je parle d'un truc plus fort encore. La salutation du soleil. Le soleil pendant qu'on a lévé son géméen. C'est des choses qu'on parle en premium. Il faut être conscient qu'on ne se réveille pas. Oui, il y a des gens, il y a Corinne qui nous dit qu'il faut cacher le nombril aussi. Oui, ça peut être le nombril, mais le plexus, vous mettez comme ça, c'est toute cette partie qui vous protège. Il y a aussi la façon de s'abriquer, les couleurs. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je connais un endroit à ma haute. » Attends, il y a tellement de messages où il y a plein de sens et jeter là sur un arbre. C'est possible. Si ça a bien une gamme, je vois de quel endroit vous parlez. Ça serait intéressant que vous me dites ou mais je vois à peu près. Il y a Martine qui nous dit « Dès que nous sommes en basse vibration, on est plus facilement touché. » Il y a des moments où on vit haut, il y a des moments où on vit plus bas, mais on ne peut pas toujours être dans une force égale. Mais simplement, on devrait jamais, 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 jamais sortir de chez nous sans avoir mis un bouclier. C'est quelque chose qui ne devrait jamais, jamais, jamais arriver. Prenez le temps. Oui, en privé, vous même envoyez des messages, il n'y a pas de problème. Prenez le temps avant de sortir de chez vous. Comme on dit chez nous, assurez-vous d'être à jour. Assurez-vous d'être à jour. Si vous n'êtes pas, si vous vous manquez des choses, passez en premium pour apprendre des trucs. D'autres qui connaissent, il y a des gens qui connaissent, qui disent, « Ah, mais je vais faire après » ou bien qu'ils soient pris par leur quotidien. Non, il faut prendre le temps parce que tout n'est pas dans la diabolisation des choses. Le terme « sorcellerie » c'est un mot qui est bien grand, qui était employé pour tout ce qui ne venait pas des chrétiens, voire des catholiques à l'époque, c'était de la sorcellerie. Alors que le petit Albert n'a certainement pas été écrit par des Amérindiens, par des Africains ou encore tout autre peuple sur le terrain. Nous savons bien que ce sont les Européens qui ont écrit ce type de bouquin. Et d'ailleurs, avec cette dualité de bien et de mal, je dis ça, je ne dis rien. Amani nous dit le basilic. Oui, j'en parle beaucoup du basilic. D'ailleurs, j'ai fait un chant spécialement sur le basilic. C'est une huile essentielle extraordinaire. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans son sac. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans son sac. Je vous donne une autre petite astuce pour être sûr, à coup sûr qu'il y a un truc. Quand vous allez vous coucher, quand vous allez vous coucher le soir, vous pouvez demander à vos ancêtres, à ceux en quoi vous croyez, demandez une chose à ceux qu'on vous donne des infos sur ce qui vous arrive. Vous serez surpris des réponses que vous pouvez avoir, que vous pourrez récolter. Alors, il y a l'Ariana qui nous dit sur YouTube, oui, un bouclier, oui, il faut mettre une barrière, un bouclier, mais il faut savoir la mettre et la mettre correctement parce qu'une barrière, un bouclier peut aussi rejeter des gens et empêcher aussi que votre lumière, parce que je ne veux pas exercer quelqu'un qui me parlait de socle qui a mis un socle qui met un socle autour de lui. Oui, mais attention parce que des fois, quand vous mettez une barrière trop épée par au top, même la lumière ne vous parvient pas. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il met le basilic tropical sur son plexus. Nuque, plexus, voûte plantaire sous les deux pieds. Nuque, plexus et sous les deux pieds. Ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas manquer. Une petite goutte de basilic vite fait. Alors, Nadia Tito, oui, oui, replay juste après sur Instagram et sur YouTube. De toute façon, c'est disponible sur la partie en direct, mais je vous mettrai la vidéo demain comme tout après avec un petit montage. N'oubliez pas de liker. J'oublie toujours de dire ça parce que je suis tellement passionnée par mon sujet. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'envoyer un petit bisou. C'est gratuit. Tapotez votre écran. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aux d'autres? Pour les gens qui me contactent pour le premium, après, vous pourrez nous envoyer un petit message. M'envoyer un petit message et je vous enverrai le lien pour que vous voyez toutes les informations à ce propos sur le portable et je vous envoie ça tout à l'heure. Parce que bon, maintenant là, il faut que vous prenez le temps. Alors, qu'est-ce que nous dit Makeup pour le basilic? Comment faire? Alors, je reprends pour le basilic. Quelqu'un qui me disait sous le plexus, je disais nuque, n'est rien au cou, la muque. Bon, sans le colien, bien sûr. Nuque, plexus solaire, là, au niveau du bouquet, pour ceux qui connaissent, c'est traditionnaliste de chez nous. Le bouquet et la voûte plantée, c'est-à-dire en bas plate à des pieds. Voilà. Le premium, c'est un club privé où on va un peu plus loin, où on revient sous ses entes sujets. Par exemple, la semaine prochaine, c'est la protection. Et là, on va vraiment rentrer, je donnerai des clés, des astuces un peu plus poussées. Alors, il y a une vidéo explicative, etc., avec un livret. Et une fois par mois, on se retrouve en club privé pour les autres questions et les autres choses qu'on voit, qui ont à voir avec ça. OK, Guadablaque. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, suity. Alors, je regarde les petits messages parce qu'il y a plein de messages. Excusez-moi. Je remonte un petit peu parce qu'il y a des choses. Alors, très intéressants. Véritable nous dit qu'il y a des gens qui sont intouchables. Car le spirituel divin éloigne. Le spirituel divin éloigne. Mais est-ce qu'il y a des gens intouchables? Je ne sais pas. Je serais tentée de dire non. Il y a des gens plus difficilement atteignables que d'autres. Mais tout le monde, comme personne n'est pas au fait sur le terrain, personne n'est à 100% dedans, tout le monde est touchable d'une certaine manière. Pas aussi longtemps, pas aussi fort peut-être, mais tout le monde a sa petite faiblesse. Il n'y a pas de gens qui n'ont aucune faiblesse sur le terrain. Alors, il y a quelqu'un qui dit la véritable. Oui, il y a des jours qu'on se fait attaquer. Alors, oui, Mimi dit, par exemple, elle met aussi le basilic au niveau là, au niveau des poignets. Oui, vous mettez au niveau des poignets, mais sachez qu'ici, alors, il faut nous envoyer un message en privé, Tia, et on t'enverra le lien pour plus d'infos sur le premium. Quand vous mettez ici, il y a beaucoup de terminaisons verveuses, donc j'évite trop de dire de mettre là. Alors, il y a Zierbride qui dit, énergie divine ou pas, nous sommes tous pêcheurs comme il est écrit, nous. Oui, on peut, alors, on peut se protéger un maximum. On peut être hyper connecté. Alors, il y a des gens qu'on appelle des avatars comme Ama, pour ceux qui connaissent Ama, comme pour Satya Ibaba, je ne sais plus quoi. Ce sont des gens qui sont réputés pour être extrêmement puissants, mais même à leur niveau, vous savez, on ne peut pas être, tout le monde a une polarité, a les deux vibrations. Donc, il y a un moment ou un autre où il y a forcément quelque chose. Alors, la première, c'est de ne pas laisser sa photo traîner sous les réseaux. les gardes des affaires d'eau. Vous savez quoi? Alors, même si vous laissez votre traîner, les gardes des affaires, ils ont peut-être autre chose à faire ou si on leur demande, seulement, mais je ne pense pas qu'un gardes des affaires est là avant tout. La première mission de gardes des affaires, respectons ce que nous sommes, la première mission de gardes des affaires, c'est d'aider ou qu'un moiseur ou qu'un élève, vous l'appelez comme vous voulez, c'est d'aider quelqu'un qu'on va le voir. Il y a des gens qui ont de vrais problèmes ou on a mis des contrats sur eux. Il faut que ce soit un véritable initié qui puisse faire le nécessaire pour débarrasser cette personne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a le, regardez, les affaires, l'idée qu'on se fait, qui a le temps et qui va sur les réseaux sociaux aller prendre les photos des gens. Je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que, bon, il faut se dire aussi, des fois, bon, après, ça dépend qui. Et si quelqu'un veut une photo de vous, il va trouver ça. Alors, la photo, c'est un bon moyen d'attaquer quelqu'un, mais si quelqu'un veut une photo de vous, il va trouver. Et même sans photo, un bon initié peut vous toucher. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, il y a certaines personnes qui, alors, il y a Mimi qui dit, il y a certaines personnes qui sont couriaces, mais il y a des secours quand même, c'est ça. Il y a toujours un petit truc. Alors, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose sur Instagram, un instant. Dans ma manette, on ne peut pas être au top par tout. C'est vrai, on ne peut pas être au top par tout et tout le temps parce qu'on n'est pas omniscient. On ne peut pas être au top par tout et tout le temps. Alors, j'aimerais rajouter quelque chose. Alors, quelqu'un me dit, là, il y en a me dit, est-ce qu'on peut parler de maçonnerie? Ça dépend par rapport à quoi. Qu'est-ce que tu voudrais continuer? Alors, Lily, est-ce que la lune peut avoir un lien? Oui, il peut avoir un lien pour les sources. Évidemment, évidemment. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur la lune. Évidemment, vous savez, vous n'avez jamais, sûrement tout le monde l'a déjà entendu dire ou un parent qui subit des attaques quand la lune est descendante, qui subit des attaques et super mal et se disent, oui, mais comment se fait-il qu'il soit toujours comme ça? Et souvent, ça arrive à la lune descendante. Souvent, les attaques se font soit à la lune descendante ou soit à la lune noire. Alors, la lune noire, c'est au début du premier quartier, c'est-à-dire que c'est ou quand elle est complètement noire, généralement, quelques jours avant, c'est à ce moment-là où justement la fin qu'il y a des choses qui se font à ce niveau-là. Parce que comme c'est la nuit, il fait vraiment nuit, il y a des périodes où c'est plus aisé. Alors, il faut connaître votre lune. Votre lune de naissance, oui, oui, mais ça, c'est pour d'autres choses, user 23. Oui, connaître sa lune de naissance, c'est aussi important. C'est pour ça que vous voyez dans certaines tribus africaines, on ne donne jamais, il y a un nom commun que tout le monde connaît d'un enfant. Trois jours avant, trois jours avant la nouvelle lune, il y a des noms communs qu'on donne à un enfant et il y avait un nom, son vrai nom que la plupart des gens ne savaient pas. Sachez une chose, je vois qu'on ne voit partout beaucoup de choses sur la lune noire, il faut savoir que la nouvelle lune, ce n'est pas une lune à prendre à la légère. Alors, les huiles essentielles, c'est en pharmacie, c'est en magasin bio. Vous pouvez en trouver. Il y a plein d'endroits où j'entends parler, ça donne l'huile mais pas essentielle. Faites attention parce que des fois, ce sont des fragrances et comme toutes les huiles essentielles sont à tester au préalable sur votre peau pour éviter les risques d'allergies. Mais vous ne vous sentez pas bien, un bien les gens. Vous voyez que, par exemple, vous avez l'habitude de fonctionner bien que tout d'un coup, tout autour, tout autour de tout ce qu'il y a autour de tout, vous, c'est cool. Il y a un problème. Le problème, c'est soit c'est vous qui avez changé, soit c'est quelque chose de votre environnement. C'est quoi l'environnement? Si vous n'avez pas changé ni d'habitude, ni de projet, ni de travail, c'est l'environnement. Qu'est-ce que j'entends par l'environnement? Les personnes que vous fréquentez. Mais ça, c'est un autre sujet. On va venir sur ce sujet-là dans peut-être deux, trois semaines quand vous fréquentez quelqu'un. Il y a plein d'histoires, je vais vous en raconter une après, concernant des gens qui sont célibataires, qui rencontrent quelqu'un, qui fréquentent quelqu'un et au bout d'un mois qui se retrouvent, qui perdent tout ou que leur vie se dégringouille. Il y a des énergies qui ne vont pas ensemble et il y a aussi des énergies, donc je parle d'énergie sexuelle et je parle aussi d'énergie de personnes qui vous plombent, qui ne sont pas en phase avec vous. Et des fois, c'est anodin, les gens s'aiment bien, ils se fréquentent, mais il y a d'autres fois où c'est volontaire, volontairement, les gens viennent pour puiser quelque chose. C'est vous. Ça bug beaucoup sur TikTok, ça bug? Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que sur les autres réseaux, ça bug? Alors, il y a Mimi qui nous dit qu'il nous parle. Oui, il y a des objets aussi qu'on ramène chez nous qui nous sont offerts, qui plombent notre environnement. C'est vraiment à faire très attention. Oui, Sonia, Sonia parle de fluide. Alors, les gens un petit peu sensibles, qui ont une petite connexion, il y a des fluides, il y a des choses qui se collent facilement à eux. Mais ça, ce n'est pas spécialement de la sorcellerie, il y a des gens. Il y a des gens que leur sensibilité, ce qu'on appelle chez nous la communication, parce que chez nous, il y a un terme pour ça. Oui, pour liker, tu peux taper sur l'écran, sur TikTok. Et merci par avance de tous vos likes et de tous vos petits messages, tous vos... merci pour ça. Oui, alors je disais, il y a ce... Alors, Sonia nous dit, nous ne sommes pas à mélanger en n'importe qui sens. Exactement. Donc, faites attention aux gens que vous fréquentez. Des fois, on voit toute notre vie s'écouler par rapport à une personne qu'on a ramenée dans notre vie. Et on se dit, ah oui, mais il faut faire des fois, ça c'est là à casa où, mais ça c'est là, c'est vous-même qui mène. On sait, on a des fois des signes, mais j'avoue, bon, le truc peut être bon. On continue, mais des fois, c'est nous-mêmes qui ramenons chez nous le truc qui ne nous va pas. Il y a autre chose, un autre... Bon, on a dépassé, c'est pas grave, on continue un petit peu si vous voulez bien. Il y a des fois, on a des transits dans Saturne. Vous savez, tous les 29 ans et demi, Saturne fait le tour du Zodiac. Là, par exemple, pendant les gens qui sont Capricorne, on a pris du bon gaz en 2019, 2018, 2019, après 2020 jusqu'à 2022, là, c'était les versos et là, maintenant, c'est les poissons. Ils disent, mon Dieu, mais tout est à l'envers dans ma vie, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Simplement, il y a un transit de Saturne, Saturne t'oblige, oblige tout le monde, tous les 29 ans et demi, à restructurer sa vie, à redynamiser sa vie, à faire de la place et des fois, ce n'est pas spécialement un coup de sorcier mais c'est qu'il faut faire de la place pour du nouveau. Vous ne savez pas quoi faire, j'entends la pluie, allez courir sur la pluie, ça va vous nettoyer et en plus, la pluie, d'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, cette semaine, je vais la poster, la pluie a une qualité, c'est que la pluie est bonne aussi pour la prospérité. Alors, il y a des pierres qui ne vont pas avec tout le monde. Alors, user, même par rapport aux pierres, on va même parler, ce n'est pas toutes les pierres qui sont de vraies pierres. Mais non seulement, les pierres ne vont pas avec tout le monde, mais il faut choisir aussi la qualité de sa pierre. je vous avouerai que personnellement, moi, je préfère une pierre de rivière et je suis originaire de la Désirade, moi, je préfère aller me prendre une petite pierre à la Désirade. Bon, maintenant, c'est protégé, un petit peu interdit, mais même une pierre de la, qui se trouve dans l'autre côté de la Désirade, qui fait, c'est l'île la plus à l'est et la première île à avoir émergé avant la Barbade, de point de vue géologique, la première terre à être sortie de l'eau, c'est la Désirade, donc je vais prendre de la pierre et c'est l'île la plus à l'est, donc qui fait face directement à l'Afrique. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Moi, je préfère aller me prendre une pierre là que je marche avec une pierre de lave que je marche avec tranquillement. On va parler, Coda va parler après. Donc, c'est des choses que je garde, que je mets de côté. Alors, il y a Tatoune qui dit malheureusement, maintenant, nous vivons dans un monde où ça me fait des gens, c'était... Ça a toujours été. Ça a toujours été. Et plus tu vas te méfier des gens, et plus tu vas laisser ta porte ouverte. Si tu te mets en tête qu'il y a un seul machin de gaz dans ta vie, c'est toi, et que tu as la foi dans ça qui pique en passé où, il n'y a pas de raison que tu te dises... Ça a toujours existé. Et la jalousie même, la jalousie fait partie de la vie. Et ça veut dire que tu comptes. Tu comptes, tu comptes, meuf. Il n'y a pas qu'à voir les pieds, ou un champion qui n'est pas qu'à porter. Si on te surveille, on te machin, mais des fois, le temps que tu passes à regarder à côté, c'est autant de choses qui t'empêchent d'avancer dans tes affaires. Tu fais tes affaires, tu bosses sur tes affaires, tu gères tes affaires, mais tu ne... Alors là, c'est une chose à ne pas faire. Je pense souvent, oui, mais le monde est de plus en plus méchant. J'en sais rien. Il y a des points, c'est vrai, et il y a des points où c'est moins bien. Mais tout n'est pas mauvais et tout n'était pas bon avant. La jalousie a toujours existé et ça existera après nous. C'est un sentiment humain. Simplement, quand tu vois la jalousie chez les gens, ça veut dire que tu as quelque chose qui plaît. Il faut dire aux limites, merci. Mais après, la jalousie éteint une énergie. Quelqu'un qui pense souvent à toi et te ramène de vieilles vames, il y a une chose qui est claire. Il faut que tu te protèges par ça. Je t'aime aussi, Tria. Tia. Alors, on parle des chats? OK. Deux choses. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez voir plus en détail dans le premium. En protection. Le chien protège physiquement votre habitation. Les chats protègent votre habitation sur un autre plan. Et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant d'avoir un chat chez soi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, merci Simone pour tes roses, quand il y a quelque chose qui ne va pas, le chat va réagir bizarrement, le chien va aboyer en pleine nuit à n'importe quel moment. Les animaux sont là et vont vous guider. On sous-estime, les animaux vivent déjà plus haut que nous et ils sont très, très, très conscients de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous dire les choses ne vont pas ou tu parles les temps qui courent? Oui. Tu sais quelque chose? Focalise-toi sur toi. Plus vous êtes sur vous, moins vous êtes atteignés. Plus vous prenez le temps pour vous et vous vous aimer. mais la chose, vous êtes le seul machin de gaz de votre vie. Oui, on est, le chien voit, le chien voit, le chien sent et le chien sait et les chats aussi. Donc, voilà pour aujourd'hui. Bon, on a dépassé de beaucoup. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. D'habitude, c'est une demi-heure, on a 45 minutes. Il n'y a pas de souci. Mais sachez que oui, je dirais oui que ça existe. J'ai vu des choses ici, en Asie et même en Afrique, il y a des choses qui existent. Et ce n'est pas à nous de faire la preuve que, parce qu'on parle beaucoup de science, mais par exemple, il y a encore quelques années, scientifiquement, on ne pouvait pas expliquer ce qui s'est passé quand on voyait des zombies à Haïti. Aujourd'hui, scientifiquement, on peut expliquer que ce sont des décoctions de certaines choses qui créent ça. À ceux qui fassent la science de prouver les choses, mais il y a des faits là-dessus. Alors, quand les chiens agissent bizarrement, ce qui arrive souvent, ça dépend de ce qui se passe. C'est du cas par cas. Oui, quand quelqu'un va mourir, les chiens pleurent. Moi, je l'ai vécu quand j'ai perdu ma grand-mère. Le chien n'arrêtait pas de pleurer. La veille au soir, le chien pleurait, le chien pleurait, qui m'a marquée. Oui. Alors, Pierrette, oui, à vendredi, si Dieu veut. Pour ce, j'attends vos messages en privé. Pour ceux qui veulent, ah oui, pour ce week-end, jusqu'à ce week-end, l'abonnement au premium est à 27 euros et ça ne va pas bouger. Sinon, c'est passé à 37 euros. Alors, vous avez le live privé, la communauté, les livrets, donc à peu près comme le e-book que vous recevez. Vous avez votre vidéo de cours, des recettes, des choses pour que vous soyez opérationnelles rapidement, quoi. Pas des petits trucs vite fait, des choses un peu plus approfondies. Alors, Koda nous dit, les gligli aussi chantent pour prévenir de la mort de quelqu'un. Je ne savais pas, Koda, merci pour cette info. Quelqu'un me dit que les chiens, les yeux changent de couleur quand il y a un problème. Les chats aussi, hein. Alors, les chats, il y a une autre chose aussi, je vous dis tout de suite, quand les chats passent, vous savez, les chats forment un huit entre vos jambes, généralement, c'est parce qu'ils vous nettoyent de quelque chose. Mais si vous êtes, oui, Marie-Claude, tu peux me contacter en privé, Marie-Claude, tu as l'habitude de me contacter. Je vais remettre les infos. Est-ce que, est-ce que Zébridé peut mettre le numéro de téléphone parce que je n'ai plus en tête là? Je ne sais plus. Envoyez-moi un message, mais je vous enverrai les choses. Il y a une chose qui est sûre. Il faut que vous soyez remplis de vous-même. Et puis, vérifiez aussi si dans votre famille, il n'y avait pas de bricoleurs dans l'occulte. Parce qu'il y a des gens qui pensent que mon Dieu, c'est papa, il y a un bon père restant. Bon, je ne sais pas comment dire ça plus poliment. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire toutes sortes de choses et que derrière, les choses ne vont pas revenir sur eux. Mais s'ils ne reviennent pas sur eux, ça descendra sur les générations. Et après, on crie à la sorcellerie, mais des fois, c'est bitaille même qui va virer ici, qui va tourner sur les enfants. Ça, il y a un très bruitant. Et si vous êtes dans un cas comme ça, parce qu'il faut le dire aussi, ce n'est pas de votre faute, c'est l'ancêtre. Si vous êtes dans un cas comme celui-là, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire, notamment tout ce qui concerne les constellations ou d'autres travaux sur la ligne. Et même les gens qui sont dans les religions, maintenant, j'ai vu qu'ils s'intéressent beaucoup. Je ne sais plus, il y a quelqu'un d'adventure qui m'a retourné un truc. Il y avait une prière pour défaire les choses des ancêtres. Oui, si tu veux mettre un like, il suffit de taper sur l'écran, sur TikTok, et ça te met des likes. Je crois que c'est cinq générations. Déjà, on dit, même d'un point de vue scientifique, c'est sur cinq générations. Et je crois que dans le bouquin, on parle de ça. Je ne sais pas son nom. Alors, Amani nous dit, en général, le système familial, le mot tout, oui. Oui, Amani dit vrai. Il y a des choses, il y a certaines questions que, par exemple, des chamanes caribéens. Quand vous voyez ma biographie, il y a toute une liste de barthérapeutes et vous verrez à côté ceux qui sont chamanes caribéens. Ils peuvent déceler ça. Il y a des choses qu'on peut vous poser. et Amani aussi, je pense que tu es guérisseuse. Ce sont des choses qui peuvent être décelées et qui, ah oui, mais on a pas mal de guérisseuses avec nous. On a Amani, on a Né des Anges, on a Elodie, qui a d'ailleurs fait pas mal de jeux. On a pas mal de gens avec nous aujourd'hui. On a Mimi, on a Zébridé. Il y a pas mal de choses en Guadeloupe et en Martinique. Alors, Koda nous dit, il y a des bains aussi pour couper des liens. Absolument, absolument, oui, il y a des bains pour couper des liens ancestraux et il y a des schémas répétitifs des fois qui sont tellement forts et c'est pas quelque chose qu'on nous a fait à nous, c'est quelque chose qu'on a fait à un parent peut-être qui était blindé et qui peut être redescendre. Alors, tante, merci, c'est très gentil. Alors, pour le live, est-ce que je, attends, je vais vous chercher le numéro. Envoyez-moi un message. Où est-ce que le numéro? C'est bizarre que je ne me souviens pas. Alors, envoyez un message au 07 83 09 63 13. 07 83 09 63 13. Je répète, 07 83 09 63 13. Uniquement message, pas d'appel, juste des messages parce que les appels, bon, il y en a beaucoup. On essaie toujours de répondre. Maintenant, il y a quelqu'un pour m'aider, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce que Kikstosi me dit? Ah, Christelle qui me dit, qui dit Kikstosi. Voilà, donc, je tiens à vous remettre. Alors, c'est pour cela, il faut briser. Oui, il faut briser toutes les choses familiales. On ne peut pas jamais tout briser, mais en faisant un minimum, vous gérez, vous gérez. Parce qu'on dit souvent, ça aide les descendants, mais on oublie de dire souvent aussi que ça aide les ascendants. Et c'est important de le dire. Quand vous faites un travail sur vous, vous n'aidez pas que vous, vous aidez aussi le parent. 07 83 09 63 13. 07 83 09 63 13. C'est le numéro. Et vous recevez vos cours, vos supports, brefs, un peu tout. Et aussi, on a notre privé pour discuter. Oui, on peut couper, on peut couper, nettoyer, pardonner, apaiser, tout ce qu'on veut sous les liens. Et ça marche de ouf, parce que vous changez de vie. Même vous-même, vous pouvez faire certaines choses à votre niveau, mais par contre, quand vous faites ce type de choses, parce que j'ai fait un live sur les ancêtres, quand vous décidez de faire ce type de choses, sachez une chose. Vous faites ce type de choses, il y a une chose qui est très, 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 très importante. Ne prenez aucune décision dans les 3, 4 jours, en fonction de la profondeur des choses, des semaines qui veulent suivre. Mais sachez que, n'oubliez, ne sortez jamais, jamais de chez vous si vous n'avez pas fait le nécessaire. Il y a toutes les infos qui sont sur le truc, tu contacts, je te les envoie. Alors, je vous remercie en bel amour. Merci de votre présence aujourd'hui. Peu autre chose, soyons fiers de ce qu'on est. Soyons fiers de nos ancêtres méritants. Soyons fiers, malgaches, je vous embrasse. J'embrasse les mascarines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de la réunion. On doit être fiers, on a des choses, nous sommes un peuple hypermétissé, on a des choses qui nous sont laissées de par toutes nos origines, de par le monde. Soyons fiers de ça. Le chamanisme caribéen, c'est bitant en nous, c'est notre force et on est maître de notre vie. Donc, donnez-nous les moyens d'arriver et de comprendre ce qui se fait. Je vous embrasse et je vous dis à dans d'autres soleils.